Donc, on a dit, le passage sur l'Eretzatibi, c'est un passage d'après l'Agmara qui nous raconte que quand les enfants d'Israël devraient se prosterner dans le temple, ils devaient en fait ne pas avoir assez de place parce qu'ils étaient déjà extrêmement serrés dans le temple durant tout le jour de Yom Kippur. Donc, à chaque fois qu'ils devaient se prosterner, il n'aurait dû avoir en principe pas assez de place, mais il y avait un miracle qui se faisait et l'espace s'agrandissait et grâce à cela, même quand ils étaient serrés debout, ils avaient de la place pour se prosterner. Et l'Agmara apporte une explication en disant, si vous prenez un cuir, une peau de chèvre et que vous voyez la taille qu'elle a quand elle est, pas vraiment une peau de tzvi, qu'est-ce que c'est tzvi ? Donc, on l'écorche et qu'on prend sa peau, automatiquement, elle se rapetissit. Donc, de là, on voit qu'elle pourrait être large, mais bien que nous, quand on l'a en main, elle est maintenant plus petite. On dit que c'est un peu la même chose. Quand il n'y a personne dedans, c'est-à-dire quand il n'y a pas besoin, la taille du bête amigdash était petite, mais dès qu'il y avait besoin, c'est-à-dire comme la peau du dint quand il est sur le dint lui-même, à ce moment-là, on peut effectivement la voir plus grande. Donc, en tout cas, on parle d'un miracle dans lequel ceux qui étaient petits, de petite taille, devenaient plus grands. Et là-dessus, le Maharal, maintenant, va rentrer dans un très, très grand développement qui, du point de vue de la taille, est très court. C'est-à-dire qu'il ne va pas dire beaucoup, mais il va rentrer dans un vrai problème qui est tout le problème du miracle et de la nature. C'est-à-dire, en fait, au détour de ce midrash, le Maharal va exposer maintenant en quelques lignes quel est sa hache kapha sur le miracle et la nature. Quelle est la différence entre la nature et le miracle et pourquoi on peut accepter, même d'un point de vue rationnel, l'idée de miracle, même quand on est persuadé qu'il y a des lois de la nature. C'est ce que le Maharal va essayer d'expliquer. Il va de soi que l'essentiel de son développement ne se trouve pas dans le Netzach Israël qu'on étudie maintenant, mais elle se trouve dans Gvourot Hachem. Dans le livre Gvourot Hachem qui parle de la sortie d'Égypte, dans les trois introductions particulières que le Maharal a rédigées avant le livre, dans ces trois introductions de suite, une des introductions traite seulement du problème de la nature et du miracle et de ce que représente un miracle dans le cadre d'une pensée qui accepte l'idée de nature. Donc, ce n'est pas ici qu'on va trouver tout, mais ici, on va seulement trouver en résumé les idées qui sont exprimées là-bas. C'est pour ça que je ramènerai ici le texte, je ne vais pas le lire évidemment, mais je vais ramener les idées et les explications qui sont dans le texte de Gvourot Hachem pour essayer d'éclairer ce qu'il dit ici. Par ailleurs, dans la suite du texte, le Maharal fait un rapport entre la beauté, l'esthétique et, encore une fois, le miracle. Et là-bas, on va être obligé, là, d'avoir une introduction, je vais être obligé d'avoir une introduction beaucoup, beaucoup plus longue sur le problème de l'esthétique chez le Maharal parce qu'il y a une notion très, très importante du Maharal qu'il faut absolument avoir étudié de toute façon, c'est la notion de Tselem pour essayer d'avoir une idée de ce que veut dire l'esthétique en général et globalement. Donc, j'espère ce qu'on va faire aujourd'hui. Maximum, on commencera aujourd'hui et on finira la prochaine fois ou après même. Tout dépend comment, à quelle vitesse on avancera. Donc, pour le moment, on va lire ce texte, c'est très, très court, mais très dense. Et il nous dit Donc, si vous recherchez sur le texte, Et le Maharal demande Il y en a qui posent la question C'est-à-dire, dit-il, d'après le Sechel, c'est-à-dire d'après la rationalité, d'après la raison, comment peut-on comprendre que la matière s'étende, soit élastique ? C'est-à-dire que quelque chose qui est une forme, brusquement, est une forme différente. Il appelle ça ici C'est-à-dire, pour pouvoir élargir le Bet-Amikdash, il aurait fallu que la matière pénètre dans la matière, c'est-à-dire que pour pouvoir créer un espace dans la cour du Bet-Amikdash, il aurait donc fallu que les murs poussent la terre et que la terre pousse une autre terre. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on fasse disparaître de la matière pour pouvoir laisser de la place. C'est l'idée du Maharal ici. Et donc, il demande, certains posent la question, comment peut-on rationnellement affirmer que la matière est compressible, de ce point de vue-là ? Et comme il n'y a pas de réponse à cette question, on n'a aucune possibilité, dans la vie courante, ou même dans un laboratoire, d'arriver à compresser un atome. On ne peut pas compresser un atome quand on arrive à la matière. La matière fondamentale, elle ne bouge pas plus. C'est vrai que la matière est formée essentiellement de vide, comme on le sait, mais il n'empêche qu'à partir du moment où on compresse en question, il n'est plus possible de retrouver évidemment les mêmes fonctions. Donc, ce n'est pas possible de dire que les murs se sont compressés. Ce n'est pas possible. Donc, ils disent, puisque c'est absolument impossible, d'un point de vue scientifique et rationnel, d'affirmer que la matière puisse s'étendre, c'est-à-dire que les murs puissent créer de l'espace, et bien, puisqu'ils ne disent que c'est comme ça, donc, c'est-à-dire qu'ils disent, pour nous, ce qui est exprimé dans l'art marin, c'est quelque chose d'étonnant, de paradoxal, et donc, semble-t-il, de faux. Parce que, dit le maharal, il est absolument impossible, rationnellement et scientifiquement, d'arriver à pouvoir, comment on peut dire comme ça, éliminer de la matière pour créer de l'espace, c'est-à-dire faire rentrer la matière dans la matière, comme il l'expliquait précédemment. Donc, il dit, je ne veux pas ici tout, tout, tout vous expliquer quelle est la relation particulière qui existe entre le miracle et la nature. Donc, il dit, ce n'est pas ici le lieu de l'explication, je l'ai déjà fait, donc, vous recachez. Mais, de toutes les façons, le maharal Bukhalofen va nous donner une petite explication, une petite interprétation. Et il dit la chose suivante, Si tu restes, dit le maharal, au niveau de la nature, c'est-à-dire des lois de la nature, et que tu restes selon les principes de la raison, alors c'est vrai, c'est vrai que c'est irrésolvable. On ne peut pas résoudre une telle question. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il est absolument impossible de créer de l'espace en compressant de la matière. Alors, qu'est-ce qui est la réponse ? Aval, nes-u, davar, zoulat, teva, ane-houga. Mais le miracle est précisément quelque chose qui est autre. C'est très important le mot ici. Le mot n'est pas contre, mais autre. Zoulat, autrement. C'est autrement que teva, ane-houga, la nature habituelle. Le miracle, je vais dire ça d'une manière plus claire, le miracle n'est pas, il n'est pas nécessaire au miracle de préserver les lois de la nature. Le miracle peut passer au-delà, outre les lois de la nature. Et donc, si le miracle passe outre les lois de la nature, à ce moment-là, eh bien, bon, il ne dit pas. Il dit voilà, c'est ça la réponse. La réponse, c'est que le miracle n'est autre chose que la nature. Il continue, il rajoute encore un petit bout de phrase. Et le miracle n'est que temporaire. C'est-à-dire que le miracle ne perdure pas. Il n'y a aucune situation miraculeuse qui continue jusqu'à la fin des temps. C'est seulement à un certain moment de l'histoire que Dieu commet, entre guillemets, un miracle. Et à ce moment-là, à cet instant précis, il se produit quelque chose dont le Maharal nous a dit tout à l'heure, que c'était autre que les lois de la nature. Mais, dit-il, ça ne persiste pas. On ne comprend pas pourquoi ici il le dit. Vous allez voir tout de suite, quand on va regarder ce qui est écrit dans Goubro Tachem, là, on va tout de suite comprendre et il va nous expliciter cela. Le miracle, donc, ne persiste pas et il n'est pas non plus anagata olam, c'est-à-dire une loi fondamentale chez Outmidi qui est nécessairement éternelle. Et donc, nous dit-il, il n'y a pas contradiction. Encore une fois, on ne le comprend pas tout de suite parce qu'il nous manque tous les détails. C'est, en fait, un résumé de ce qu'il dit là-bas dans l'introduction à Goubro Tachem. Et donc, il nous dit, il y a donc deux réponses, en fait, à la question, qui, deux réponses dont on verra peut-être qu'elles ne sont plus. La première réponse, c'est de dire, le miracle est autre que la nature et le miracle est temporaire et il n'est pas éternel comme les lois de la nature. Et il dit donc, il n'y a pas contradiction avec les lois de la nature parce que, de la même manière que les lois de la nature fixes, que les distances sont fixes, c'est-à-dire, quand tu prends un morceau de métal ou un morceau de pierre, une pierre et qu'elle mesure 10 cm sur 10 cm, alors les 10 cm sont 10 cm, et ils ne peuvent pas rétrécir ou bouger. De la même manière, dit-il, C'est-à-dire, de la même manière qu'il n'est pas possible que la pierre augmente de taille ou que la terre augmente de taille, et donc, lors du miracle, eh bien, il n'y a pas contradiction avec les lois de la nature, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, je vais donner ça de manière simple, après ça, je vais un peu expliciter, on ne peut pas expliquer le miracle tout en préservant les lois de la nature. Je vais tout de suite montrer de quoi il s'agit. Et il continue en disant, « Chez Imaïta, Nishéret, Kartuidit, Betiba et Akashé. » Si jamais le Betamigdash était resté à la taille large, à la taille élargie qu'il avait lors du prosternation, lors du moment où il se prosternait, eh bien, effectivement, il y aura un problème. Comment est-il possible de dire que la matière est brusquement changée de nature ? « Mais ce phénomène n'est pas du tout naturel, puisqu'elle est redevenue ce qu'elle était, va d'abord chez le Ficha, chez l'Obe Teva, ou inyant Zulatateva, et ce qui n'intervient de manière non naturelle que durant un temps restreint et défini, n'est pas autre que la nature. » Pardon, il est autre que la nature. C'est autre chose que la nature. « Ve'enze, ikanes, geshem, ve'geshem » et il revient, il n'y a pas contradiction avec les lois de la nature qui disent que la matière ne peut pas grandement disparaître. Il n'y a pas, comme on dit en physique, sûrement vous avez un prof qui a dû vous enseigner, qu'il n'y a pas de création d'énergie et il n'y a pas de création de matière. C'est ce que dit ici le Maral, il n'y a pas de création de matière ou d'élimination de matière. Alors d'abord, on va tout de suite, on va essayer de mettre un petit peu d'ordre dans ce que le Maral dit, et après ça, je vais essayer de ramener les sources qu'il a dans le Gourotaché. Alors, la première idée tout d'abord. La première idée, c'est que, nous dit le Maral, il faut faire la différence entre ce qui est naturel et ce qui ne l'est pas. Un miracle ne peut pas contredire parce qu'il est autre que la nature. Alors, je vais vous donner un exemple que vous avez sûrement connu et que vous avez peut-être même, dont vous avez peut-être une réponse peut-être différente de la mienne. Mais c'est ce qu'on appelle le paradoxe de Zénon, évidemment, c'est un des paradoxes. Mais je voudrais présenter un autre paradoxe. C'est le paradoxe qui dit, est-il possible que Dieu crée un élément naturel, une pierre, qu'il ne serait pas capable de soulever ? Pourquoi c'est un paradoxe ? Parce que, quoi qu'on réponde, la réponse est contradictoire. Si je réponds que Dieu ne peut pas créer une pierre, ça veut dire que je limite Dieu. Ben oui, il ne peut pas créer une pierre. Donc, s'il ne peut pas créer une pierre qui ne soulève pas, qui ne peut pas soulever, et donc, ça indique qu'il est limité, qu'il y a des limites à sa force, à sa taille, à sa capacité de création. Et donc, je limite Dieu en disant, voilà, il y a quelque chose qu'il n'est pas capable de faire. Il ne peut pas créer une pierre qu'il n'est pas capable de soulever. D'un autre côté, si je dis que oui, il est capable de créer une pierre qu'il ne peut pas soulever, alors ça veut dire qu'il existe une pierre que Dieu n'est pas capable de soulever. Et donc, là aussi, j'ai imposé une limite à Dieu. Et donc, quoi que je dise, quoi que je réponde, je suis coincé. Dans aucun cas, il est possible de dire, de répondre à cette question. C'est donc un paradoxe. Il n'y a pas de réponse possible. Les deux réponses sont fausses. C'est l'idée derrière ce paradoxe. Maintenant, la question... Pardon ? Mais en fait, c'est la façon dont la question est énoncée qui entraîne ce paradoxe. C'est un peu idiot, ça. Ça veut dire que... Je suis d'accord. Parce qu'on fait en fait... Pardon ? C'est quoi ça veut dire ? Est-ce que Kadosh Bokhu est capable de créer une pierre ? Oui. Mais non. Est-ce qu'il est capable de créer une pierre qui n'est pas... Je veux dire, on fait intégrer dans la même phrase deux domaines différents. Et alors, parce que ça... On dit, alors, on a trouvé quelque chose que Kadosh Bokhu... C'est exactement l'idée. L'idée du Maharal, c'est ça. C'est de dire, qu'est-ce que tu fais en fait ? Tu viens et tu dis, dire que Dieu a élargi le temple, ça contredit les lois de la nature. Donc, ce n'est pas possible. La réponse du Maharal, c'est de dire, c'est comme le paradoxe qu'on a posé maintenant. La réponse au paradoxe qu'on a posé maintenant, est-ce que Dieu peut créer une pierre qu'il ne peut pas soulever ? Elle vient du fait que les deux parties de la phrase, comme tu disais très justement, les deux parties de la phrase, elles sont contradictoires. Pourquoi ? Parce qu'elles sont tous les deux sur une échelle de références différentes. C'est-à-dire, je dis comme ça, Dieu pourrait-il accomplir des miracles qui ne seraient pas des miracles parce qu'ils seraient nécessairement dépendants des lois de la nature. Exactement ce que le Maharal dit ici. C'est-à-dire, qu'est-ce que demandent ces gens-là, en fait ? Ces gens qui ne sont pas d'accord avec l'idée qui est exprimée dans la Haggadah. C'est des gens qui affirment que Dieu ne peut pas contredire les lois de la nature. Donc, il n'est pas possible qu'ils fassent des miracles puisque les miracles sont contradictions de la nature. Et justement, c'est là-dessus que le Maharal dit en disant, faites attention, ici, on parle d'un miracle. C'est-à-dire qu'il s'agit bien de quelque chose qui n'est pas pour les lois de la nature. C'est-à-dire, est-ce que Dieu peut créer une pierre qu'il ne peut pas soulever ? Quand tu dis, est-ce que Dieu peut créer une pierre ? Oui, n'importe quelle pierre qu'il ne peut pas soulever, ça voudrait dire qu'il est dépendant des lois de la nature. Donc, c'est contradictoire. Tu ne peux pas dire, est-ce que Dieu est en dehors des lois de la nature, mais est obligé de rester selon les lois de la nature ? Et il dit, là, c'est pareil. Vous demandez la même chose. Vous dites, il n'est pas possible que Dieu élargisse le temps. Pourquoi ? Parce que Dieu est astreint aux lois de la nature. C'est donc ça, l'idée qui se cache derrière la réponse du Maharal ici. Alors maintenant, ce que je vais quand même, c'est montrer d'où ça vient. Qu'est-ce que le Maharal veut dire là-dessus ? Donc ça, c'est l'idée qu'il y a derrière la réponse du Maharal. Donc, première idée, il s'agit d'un miracle. Mais le Maharal dit quelque chose d'extrêmement profond quand il affirme, oui, mais attention, le miracle, ce n'est pas contradictoire avec la nature, c'est autre que la nature. C'est-à-dire, je vais donner un exemple, ce n'est pas sur la même longueur d'onde, ce n'est pas sur la même échelle de référence. Tu ne peux pas comparer quelque chose qui est naturel avec quelque chose qui est en dehors, au-delà des lois de la nature. Ce qui veut dire que, et le Maharal l'affirme là-bas dans Gros Hachem, la nature, c'est une certaine manière de comprendre le monde. Le monde est, enfin non, c'est-à-dire que nous comprenons le monde, c'est-à-dire que nous arrivons à déchiffrer les lois de la nature. Les lois de la nature sont dans la nature. Le miracle, c'est autre chose, ça ne contredit pas la nature. Pour pouvoir contredire un principe naturel, il faut encore rester à l'intérieur des lois de la nature. C'est aussi la raison pour laquelle l'idée du Maharal devrait déboucher, je dis bien devrait déboucher, parce que je ne suis pas sûr qu'elle débouche dans ça, sur la réfutation de la pensée du Rambam concernant les preuves de l'existence de Dieu. C'est-à-dire que le Rambam essaye de prouver l'existence de Dieu à partir de la création, de montrer que si chaque chose a une cause et que chaque cause a elle-même une autre cause, ça veut dire qu'en fin de compte il y a une cause première, cette cause première, c'est Dieu. Du point de vue de l'idée du Maharal ici, c'est-à-dire que en fait, la nature et le miracle, Dieu, la volonté, l'action divine ne sont pas dans la même échelle de référents, dans les mêmes échelles de valeurs, et bien cette preuve n'a aucun sens, parce que, dirait le Maharal, tu essayes de prouver l'existence de quelque chose qui est en dehors autre que les lois de la nature en te basant sur une loi de la nature qui dit que chaque cause a un effet et que chaque effet a nécessairement une cause. Et donc, dirait le Maharal, puisqu'il s'agit de quelque chose de complètement différent, c'est-à-dire de complètement autre, il n'y a aucune possibilité d'induire une conséquence, une réponse à partir des règles que tu t'es fixées. Et donc, tu ne peux pas prouver l'existence de Dieu grâce à la causalité. La causalité ne prouve que l'existence de causes matérielles qui sont toutes astreintes aux lois de la nature dont l'une des lois est la loi de la causalité. Par contre, si on parle de miracle, et la création est un miracle, c'est peut-être le miracle par excellence, eh bien, dans ce cas, il est absolument impossible d'induire à partir de la nature, c'est-à-dire à partir des lois de la nature et de la causalité, que Dieu, qui est en dehors des lois de la nature, existe. Donc ça, ça serait la réfutation que le Maharal pourrait apporter à l'idée du Rambam. Donc ça, c'est une première chose. Dans Gvorot Hachem, le Maharal s'exprime de manière un petit peu différente. La première chose que dit le Maharal, c'est que le Maharal pose la question du miracle, ou plutôt de la clé de l'obscurité. C'est au sujet de l'obscurité qu'il en parle, surtout. Là-bas, il nous dit la même idée, ou en tout cas, il s'exprime de la même manière que dans le texte qu'on vient de lire. On a vu ici que ce que disait le Maharal, comment est-il possible d'après la nature, c'est-à-dire d'après la raison et les lois de la physique, les lois de la nature, de dire que la matière pénètre de la matière, c'est-à-dire qu'il y a de la matière qui disparaît pour laisser de la place aux gens pour se prosterner dans le temps. La même idée est exprimée au sujet de la lumière et de l'obscurité dans le cadre de la loi, pardon, dans le cadre de la plaie sur l'obscurité dans l'Égypte. Parce qu'en Égypte, l'Agumaral dit que quand un des enfants d'Israël rentrait dans une pièce, elle était illuminée. Quand un Égyptien rentrait, elle était obscure. Et donc, dit le Maharal, je le cite maintenant, il est écrit « Aya davar ve'i pu'ho be'inyan e'chat » C'est-à-dire, dit le Maharal, d'après les lois de la nature et de la raison, c'est absolument impensable. Pourquoi ? Parce que la raison et la nature fixent qu'il ne peut pas avoir deux choses différentes, c'est-à-dire deux choses contradictoires comme lumière et obscurité au même moment, au même endroit. Il n'est pas possible de dire qu'un mètre carré soit obscur pour un Égyptien et que le même mètre carré au même moment soit de la lumière pour Israël. Encore une fois, ça voudrait dire qu'on a oublié que c'est un miracle. mais l'idée qui se cache derrière cela, encore une fois, c'est toujours de dire les lois de la nature ne nous permettent pas d'imaginer une situation telle que celle-là. Et donc, il n'est pas possible de concevoir une telle manière d'être, à savoir, lumière, obscurité, au même moment et en même temps, parce que ça contredit un principe des lois de la nature, un principe qui est irrévocable, qu'on ne peut pas remettre en cause, et qui est qu'il n'y a jamais deux choses contradictoires présentes au même moment, au même endroit, de façon permanente. OK. Et donc, nous dit le Maharal là-bas, en fait, il dit, il faut faire attention. Ce qui s'est passé, et d'abord, il y a eu quelque chose de très intéressant, mais là, on ne va pas rentrer tout de suite dans cette idée-là, il nous dit tout de suite, il y aurait peut-être une réponse à cette question. c'est qu'aux yeux des Égyptiens, c'était obscur, mais aux yeux d'Israël, c'était la lumière. Et l'idée, ça serait que la lumière était toujours là, mais les Égyptiens étaient aveugles. C'est-à-dire, réponse qui est un petit peu, qui est, on va dire comme ça, possible, qui est légitime, et surtout qui est très attirante, parce qu'elle permettrait de dire qu'au niveau de la nature, Dieu n'a rien changé, il a simplement rendu aveugles les Égyptiens, et donc les Égyptiens ont vu de l'obscurité, alors qu'en fait, il y avait de la lumière. Donc c'est pour ça, dit le Maharat, on aurait pu apporter cette réponse, mais nous dit-il que ce n'est absolument pas possible de le dire comme ça, parce qu'il nous dit, en fait, les clercs, d'après le texte, que ce n'est pas les Égyptiens qui sont frappés d'aveuglement, mais c'est que l'espace était lumineux pour Israël et obscur pour les Égyptiens. Il a donc eu une transformation dans l'espace. La réponse, nous dit le Maharat, est la suivante. Et il nous dit, en fait, la loi de la nature qui dit que deux contraires ne peuvent pas se retrouver au même moment, au même endroit, c'est une loi qui est définitive. Et regardez bien l'importance, parce que pour le Maharal, comme pour le Rambam d'ailleurs, il est absolument impensable de dire que cette loi de la nature n'existe plus. C'est-à-dire qu'il ne peut pas dire, même si Dieu fait un miracle, on ne peut pas dire que cette loi a disparu. Elle est toujours valable. Alors, comment comprendre ? C'est-à-dire, il faut penser que le Maharal essaye de garder, on va dire comme ça, de prendre l'accord par les deux bouts. il dit la loi naturelle qu'on a découvert, elle est définitive. Pourquoi ? Dieu a créé le monde, dans le monde, les lois de la nature sont que deux choses contradictoires ne peuvent pas résider au même moment et à la même place, au même endroit. C'est définitif. Alors, comment admettre que les Égyptiens voient du noir et que nous, on voit de la lumière ? Comment est-il possible ? Puisque maintenant, on sait que c'est l'espace lui-même qui était lumineux et à la fois obscur. La réponse du Maharal, elle est la suivante. Quand Dieu fait un miracle, yesh afahim benoséhah. Oui, il est possible de trouver deux contraires, mais un est naturel et l'autre ne l'est pas. Ce qui veut dire, ce n'est pas une contradiction de la loi naturelle, c'est autre chose que la loi naturelle. C'est-à-dire, la loi naturelle reste la même. Jamais on ne trouvera pas une contradiction qui soit présente en même temps dans la même chose. Ce n'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a en fait quelque chose qui selon les lois naturelles est toujours lumineux, mais il y a un miracle qui fait qu'il y a une autre nature, d'une certaine manière, on va dire ça comme ça, bien que ce n'est pas exactement le terme, on peut dire ça de cette façon-là. Il y a donc une autre nature qui se crée grâce au miracle et cette autre nature ou cette situation autre que la nature, elle permet une deuxième possibilité qui n'existe pas à l'intérieur des lois de la nature. C'est-à-dire, pour résumer, si tu regardes les lois de la nature, elles disent que A et non A ne sont pas possibles en même temps. Tu ne peux pas avoir A et non A, mais d'après les lois de la nature, tu peux avoir A et non A qui ne soient pas selon les lois de la nature. Ça, ce n'est pas gênant. Ça ne remet pas en cause les lois de la nature, et ça ne détruit pas l'ordre que Dieu a mis à l'intérieur du monde lors de sa création. Parce que l'idée de base à la fois du Maharal et du Rambam, c'est qu'ils veulent tous les deux préserver l'ordre de la création. Dieu a créé le monde tel qu'il est et il ne changera jamais les lois de la nature parce qu'il a décidé que c'est comme cela que le monde doit être. Donc, comment expliquer ce qui semble contredire les lois de la nature ? Eh bien, tout simplement en affirmant qu'il existe des événements qui ne sont pas selon les lois de la nature, mais selon autre chose que les lois de la nature. Et donc, dans les lois de la nature, il n'y a jamais de contradiction. Tout se produit exactement comme il faut. Il y a simplement des situations qui fonctionnent selon d'autres lois, mais pas les lois de la nature. Et donc, c'est pour ça qu'il est possible de trouver en même temps deux choses, parce que, selon les lois de la nature, il n'y a bien évidemment que de la lumière. Maintenant, étant donné qu'il y a aussi création d'une situation, d'un événement qui va se conduire, qui va être sous le régime d'autres lois qui ne sont pas les lois de la nature, peut-être même sans lois du tout, on ne sait pas, eh bien, c'est pour ça qu'on peut trouver en même temps les deux, parce qu'ils ne sont pas évidemment sur la même échelle de valeurs. C'est pour ça, réponse à la question que je disais tout à l'heure, à la question au paradoxe que je présentais tout à l'heure, est-il possible que Dieu soulève une pierre qu'il ne peut pas, qu'il crée une pierre par exemple qu'il ne peut pas soulever ? Oui, c'est tout à fait possible. Si on admet que selon les lois de la nature, il ne peut pas soulever la pierre, mais selon le miracle, il peut la créer. Et donc, il n'y a pas de contradiction. Parce que ce qui ne la soulève pas, c'est dans les lois de la nature. Maintenant, quand il la crée, c'est hors des lois de la nature. Et comme les lois de la nature ne sont pas respectées au moment de la création, elles n'ont pas besoin, elles ne peuvent pas venir en contradiction avec les lois de la nature telles que elles sont exprimées d'après les lois habituelles. Est-ce que l'idée est claire ? Oui, pardon ? J'ai une question. Il est présent partout. Et pourtant, il y a tout l'univers qui existe. et ça veut dire que c'est au même endroit, il y a Kadoch Barucho et il y a l'univers. C'est exactement la question de la pierre. Le Maharaj dirait que c'est exactement la question de la pierre. Quand on dit Dieu est partout, c'est selon la modalité divine qui n'est pas astreinte aux lois de la nature. Ce n'est pas parce que, quand on dit il est partout, ça veut dire qu'il n'est pas dans l'espace. Il est au-delà des lois de la nature. On ne peut pas dire que je vois Dieu maintenant ici devant moi ou je peux le trouver là ou si je mets la main maintenant et si j'avais une main Kudosha prophétique, alors je pourrais attraper un morceau de Dieu là parce qu'il est là devant moi. Ce n'est pas du tout ça ce que ça veut dire. Ça veut dire que Dieu est présent pour nous selon ses lois à lui, selon sa volonté à lui, selon son miracle à lui, mais pas seulement les lois de la nature. C'est un autre régime. Le Maharaj exprime cela dans de Mourot Hachem, on va y arriver bientôt, il exprime ça en disant que Dieu, quand il fait des miracles, il utilise pardon, il se, il, oui c'est ça, il utilise aussi des lois mais qui sont différentes que les lois de la nature. C'est d'autres lois, c'est d'autres manières de diriger le monde et c'est d'autres manières d'exercer son pouvoir sur le monde. Il exerce son pouvoir sur le monde d'une autre manière que par le, que par les lois de la nature. Et donc c'est pour ça qu'on peut dire que Dieu est présent partout alors que je vois devant moi un écran, un mur ou des livres. Il n'y a absolument aucune contradiction parce qu'on ne parle pas de la même présence, on ne parle pas de la même manière, de la même manière tout à l'heure qu'on disait avec la pierre. Quand on dit Dieu peut créer une pierre, oui, alors si c'est de la création, tout est possible qui ne peut pas soulever, ça c'est d'après les lois de la nature, ça n'a pas de rapport, c'est pas comparable. C'est complètement à l'inverse de la façon du Rambam d'expliquer les miracles, on est bien d'accord. Pardon ? C'est complètement inverse de la façon du Rambam d'expliquer les miracles, on est bien d'accord. Ah oui, tout à fait. Le Rambam lui dit, le Rambam dit, c'est une bonne remarque, le Rambam dit que les miracles ne sont pas du tout une autre ordination autre que la nature, autre que les lois de la nature, mais ils ont été prévus déjà dans les lois de la nature depuis le début de la création. D'accord. C'est-à-dire que pour le Rambam, ils s'inscrivent complètement dans la nature. Exactement. C'est-à-dire que pour le Rambam, il dit, il n'y a non seulement il n'y a pas de changement des lois de la nature, mais même quand nous, il nous semble que ce sont des changements, ce sont seulement des changements à nos yeux, mais aux yeux de Dieu qui a créé le monde, ces changements étaient toujours prévus pour intervenir à ce moment-là, à cet endroit-là. Donc tout se situe à l'intérieur des lois de la nature, il n'y a pas de transformation. La différence entre le Rambam et le Maharal, c'est de savoir est-ce que Dieu respecte toujours les lois de la nature ou bien il admet aussi de pouvoir faire, on va dire comme ça, ne plus respecter les lois de la contradiction. Pour le Maharal, Dieu peut ne pas respecter les lois de la contradiction. C'est-à-dire, il peut y avoir deux phénomènes contradictoires au même moment et en même temps parce qu'un est selon les lois de la nature et l'autre pas. Par contre, pour le Rambam, il est absolument impossible et donc, nécessairement, ce qui s'est produit comme miracle, ce n'était pas un miracle pour le Dieu de Dieu, c'était la nature qui nous, nous était inconnue. C'était une nature qui nous était inconnue, on va dire de cette manière-là. Voilà comment explique le Maharal par la suite. Il nous dit C'est-à-dire, on ne peut pas trouver lumière et obscurité en même temps. Mais si tu regardes maintenant quelque chose qui ne fonctionnerait pas selon les lois de la nature, ça ne remet pas en cause les lois de la nature, elles continuent à rester comme elles sont. Mais il y a aussi d'autres événements qui se produisent selon des lois nouvelles. Le Maharal explique que c'est un petit peu, bon, c'est moi qui donne cette imprétation-là quand même, j'ai vu que d'autres personnes la donnent aussi. C'est un peu comme une asymptote et une courbe dans laquelle il s'agit de deux droites parallèles mais qui ne sont pas exactement et rigoureusement identiques. À savoir qu'il y a les lois de la nature et puis il y a les lois du miracle, mais toutes les deux sont des lois. Dieu, quand il fait des miracles, il s'astreint lui-même à faire les miracles selon des lois divines qui ne sont plus les lois de la nature mais qui sont encore des lois. C'est-à-dire qu'elles ont encore une logique interne et une rationalité interne mais cette rationalité et cette logique ne sont pas celles que nous en général nous utilisons dans le quotidien. continue le Maharal Nimtza qui a-tiv-i davar lef-ne-a-tsmo Donc tout ce qui est naturel c'est quelque chose en soi chez où lef-i-a-tiv-a c'est avec les lois les lois de la nature c'est une autre nature on va dire de cette manière-là puisque le Maharal dit qu'il faut effectivement qu'il y ait des lois de la nature que même les miracles ont une nature une nature on va dire comme ça intrinsèque et bien nous dit ici donc le Maharal en fait ce sont deux natures différentes et donc Dieu a créé une seconde nature qui n'est pas les mêmes lois que nous et c'est pour ça que ça peut être en même temps il y a pourquoi ça peut être en même temps parce que la loi de non-contradiction elle n'est valable que dans les lois de la nature chez nous mais ailleurs elle n'est pas nécessairement valable il y a donc une autre échelle de référence qui pourrait être on va dire comme ça possible et qui donc ne contredit pas ou n'amène pas les lois de la nature selon le principe de non-contradiction j'ai dit toutes ces questions viennent du fait qu'on applique à Dieu les lois de la nature et qu'après ça on reste bloqué en disant mais c'est pas possible à partir du moment où tu appliques à Dieu les lois de la nature nécessairement tu vas arriver à des situations paradoxales dans lesquelles tu ne pourras pas arriver à trouver une solution puisque Dieu par hypothèse n'est pas naturel et comme je disais c'est par exemple la remise en cause des preuves de l'existence de Dieu par la causalité ou par d'autres corps le moral toujours au même endroit s'exprime ensuite en insistant sur la deuxième partie de l'explication qui est donnée ici et qui dit qu'il y a une différence entre les lois de la nature et les miracles c'est que les lois de la nature sont éternelles alors que les lois des miracles sont temporaires momentanées et comme je vous ai dit tout à l'heure on se demande quel rapport ça a pourquoi en quoi c'est tellement important et pourquoi c'est tellement on va dire comme ça fondamental de définir quelque chose par le fait que c'est éternel ou le fait que c'est temporaire et voilà ce que dit le Maharal dans Gaborot Hachem il nous dit la chose suivante comme on l'a vu donc il dit un miracle c'est pas de la nature c'est autre chose et donc il n'a pas de rapport avec la nature c'est donc dire nous dit le Maharal que en fait ce qui se passe c'est que ces miracles qui interviennent ils interviennent d'un autre monde au lam à Nivdal alors je ne sais pas ce que c'est exactement au lam à Nivdal on pourrait l'interpréter en général en disant que c'est le monde des Sphiroth le monde de la Kabbalah etc. c'est des mondes qui ne sont pas notre monde à nous c'est-à-dire qui ont une autre fonctionnalité peut-être qu'on peut le dire de cette manière-là ou peut-être tout simplement on peut le dire qu'au lam à Nivdal c'est tout simplement le monde tel que Dieu le voit pas le monde tel que nous le voit c'est-à-dire nous voyons le monde selon les lois de la nature que nous découvrons dans la nature maintenant Dieu voit d'autres lois dans la nature c'est pour ça qu'il y a des événements différents qui peuvent s'y produire alors qu'est-ce qui se passe avec l'éternité et bien nous dit le Maharal la chose suivante pardon moi j'ai appelé la bonne phrase pardon le problème si jamais le miracle était permanent c'est-à-dire que le miracle perdurait et devenait éternel à ce moment-là ça remet en cause les lois de la nature c'est-à-dire dire que un miracle se produit en permanence ça remet en cause l'idée de la création l'idée de la création c'est que Dieu comme le dit le Rambam a créé un monde avec ses propres lois avec son propre régime de fonctionnement ce régime de fonctionnement a été définitivement choisi et le monde et le monde en a été investi Dieu ne le changera jamais parce que Dieu quand il a décidé de faire ce qu'il fait il le fait définitivement comme lui lui est Nitsri donc les lois seront permanentes tant que le monde existe donc tant que le monde existe ce sera avec ces lois-là donc dit le Maharal le deuxième facette de la question des rationalistes on va dire comme ça la fonction de la question des rationalistes c'était regardez vous avez quelque chose qui contredit les lois de la nature c'est-à-dire qui les remet en cause vous dites que il y a de l'or de la lumière maintenant il y a aussi de l'obscurité en même temps donc vous remettez en cause les lois de la nature qui disent que il y a un principe de non-contradiction le principe de non-contradiction a été battu en brèche donc les lois de la nature n'existent plus c'est impossible réponse du Maharal les lois de la nature ne sont jamais remises en cause par un miracle parce que le miracle n'est jamais définitif pour remettre en cause les lois de la nature il faudrait que ce miracle se produise en permanence et qu'il change en permanence les lois de la nature à partir du moment où Dieu ne change pas les lois de la nature de manière définitive alors elles ne sont pas changées elles sont les mêmes c'était une exception il y a eu une exception à un certain moment et cette exception elle ne remet pas en cause la règle générale comme on dit une exception ça ne remet pas en cause il y a toujours des exceptions à la règle donc il y a des exceptions à une règle donc les règles de la nature les lois de la nature sont définitives donc elles se produisent tout le temps et même si tout voudrait dire que le principe de non-contradiction a été remis en cause maintenant qu'il y a création de lumière et d'obscurité maintenant il faut savoir qu'étant donné que ce n'est seulement qu'à une certaine période à un certain moment ça ne remet pas en cause la loi de non-contradiction parce que ce phénomène là ne fait pas partie je reviens à l'idée d'avant ne fait pas partie des lois de la nature et donc elle ne contredit pas les lois de la nature pour dire que lumière et obscurité en même temps remet en cause le principe de non-contradiction il faudrait qu'il y ait toujours de la lumière en même temps que toujours de l'obscurité c'est-à-dire il aurait fallu que les physiciens dans leur laboratoire découvrent par une expérience un phénomène exceptionnel de lumière et d'obscurité au même moment au même endroit tout le temps tout le temps c'est-à-dire qu'on a un phénomène définitif à ce moment-là ça remettrait en cause le principe de non-contradiction qui dit que ce n'est pas possible mais si ça s'est produit une fois dans l'histoire c'est simplement comme nous dit le Marat qu'il y a eu intervention divine et qu'il a on va dire comme ça agi et qu'il a influencé notre monde avec d'autres lois mais ça ne remet pas en cause le fait que il y a des lois de la nature pour juste donner un exemple juste une petite illustration quand on roule sur la route il y a un code de la route le fait que quelqu'un passe sur une ligne blanche et qu'il double sur une ligne blanche ça ne remet pas en cause la loi c'est une exception à la loi qui sera peut-être punie peut-être pas tout dépend s'il est pris ou pas mais en tout cas ça ne remet pas en question la loi qui est absolument interdite de passer sur quand il y a une ligne blanche de passer sur l'autre côté de la voie sur l'autre voie la voie contrainte et donc c'est pour cela ça ne remet pas en cause du tout simplement il s'agit de quelqu'un qui n'a pas fait ce qu'il fallait là de la même manière le fait qu'il y ait eu en Égypte de l'obscurité en même temps que de la lumière ça ne remet pas en cause l'idée de la des lois pardon le concept même de loi de nature c'est-à-dire le concept même de loi du principe de non-contradiction et c'est pour cela que ça ne remet pas en cause les lois de la nature et qu'il n'y a donc pas de problème en fait ce que nous dévoile le Maharaj c'est que ceux qui posaient cette question de la lumière de l'obscurité ou du fait que les murs du Bétamigdash brusquement laissaient du vide en fait leur problème c'est la remise en cause des lois de la nature en tant que telles et c'est pour cela que le Maharaj s'acharne à dire que par deux moyens soit en disant que en fait les événements en question ne fonctionnent pas selon les lois de la nature donc ils ne remettent pas en cause les lois de la nature deuxièmement même si tu veux me dire que c'est quelque chose qui contredirait les lois de la nature en fin de compte étant donné que ce n'est seulement que temporaire ça ne remet pas en cause les lois qui elles sont éternelles et c'est simplement une exception à la règle qui est expliquée par la première explication à savoir que Dieu peut aussi accomplir un miracle c'est à dire agir selon d'autres lois que celles que nous appelons les lois de la nature il est important de rappeler juste pour terminer que le Maharaj comme le Rambam comme tout le Moyen-Âge pratiquement jusqu'à Kant on peut dire comme ça jusqu'à Kant sont persuadés que les lois de la nature sont présentes dans la nature on verra peut-être plus tard que quand on passera à Kant enfin la période post-Kantienne Kant a complètement balayé cette idée-là et a prouvé de cette manière-là il a prouvé qu'en fait les lois ne sont pas dans la nature mais dans la raison de l'autre voilà si vous avez des questions ou des remarques de Vakasha j'ai pas pour la nature